Dernier coucher de soleil avant l'événement le plus important de l'année. Sur l'île indonésienne de Sumba, ces femmes apportent des offrandes à leurs ancêtres. Pendant ce temps, leur mari prépare les chevaux pour un rituel vieux de plusieurs siècles appelé le pasola, qui signifie lance dans une langue tribale. Cette tradition qui nous a été laissée par nos ancêtres a déjà été adaptée pour s'insérer dans la culture d'aujourd'hui. Et éventuellement, la génération future la développera davantage. Pour prendre part au pasola, il faut le faire avec un cœur sincère, un cœur en paix rempli d'amour. Quiconque participe au pasola avec un cœur impur connaît l'infortune. Deux clans s'affrontent sur le champ de bataille. Autrefois, les guerriers luttaient afin de verser le sang sur les cultures. Selon la tradition, plus il y avait de sang versé, meilleure était la récolte de riz. Mais ce rite de fertilité est aujourd'hui pacifié. Depuis l'interdiction des lances en métal à pointe affûtée il y a quatre décennies, les batailles sont devenues des jeux. Et ces guerriers ne souffrent plus que de petites égratignures. J'ai été touché ici et ici, dans le dos, et ici. Mais ce n'est rien de sérieux, parce que j'ai été touché ici dans le dos, juste quelques éraflures. Heureusement, je n'ai pas été touché aux yeux. Désormais, le sang versé est seulement celui des animaux. Poulets et cochons sont tués et préparés pour le village entier, y compris les touristes de passage sur l'île. Le Pasola devient célèbre dans le monde. De plus en plus de touristes provenant d'autres pays viennent à Sumba à la recherche du Pasola et restent là où se déroule l'événement. L'île de Sumba est l'une des plus pauvres d'Indonésie. Les autorités locales entendent faire du Pasola une vitrine et séduire des touristes en quête de folklore. Mais il n'était que 2500 l'an dernier, contre plus de 3 millions à Bali. Pour le moment, cette tradition annuelle continuera de divertir principalement la population locale, comme cela l'a été depuis des siècles.